Coucou, tu veux voir ma vidéo, elle commence très bientôt juste après cette intro de merde mais n'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner. Hey les gens c'est Valvan Jacques, vous aimez beaucoup quand je troll la police et c'est parti pour une troisième vidéo de ce type, il y a de quoi faire. Alors on va commencer soft, bon toujours à mon habitude, j'active le debug menu, déjà pour avoir accès à l'ancien démon, celui là il est pratique comme tout. On peut désactiver les élèves mais bon, on entend toujours Osana et Raiguru. Bon là pour le premier test je vais aller en cours pour augmenter la biologie, on augmente le reste aussi. On va rejoindre le club de drama, porter les gants et foutre les empreintes de Tokuko sur le cutter. On tranquillise Tokuko mais on ne la fout pas dans la boîte. Non là je vais faire autre chose, je vais me téléporter ici donc logiquement Tokuko devrait bugger comme pas possible. Est-ce qu'elle est Tokuko, Tokuko où es-tu ? Attends je l'ai lâché, elle est où ? Bon voilà elle bug, dans ce cas là ce qu'on peut faire c'est la ramener ici, enfin je sais pas attendre, activer, désactiver, voilà elle dort tranquillement. Elle va quand même désactiver Tsuruzo parce que s'il voit ça. Alors j'hésite, je peux la mettre dans l'incinérateur mais je ne vais surtout pas l'activer. Ensuite on ramène une victime et on la tue avec le cutter qu'on laisse traîner bien évidemment. Et on n'a plus qu'à faire un petit forgive sins. Ah oui ne pas oublier aussi de nettoyer la seringue que j'avais pris, la seringue bien avant de porter les gants. Ça aurait été un peu con de perdre comme ça. Bon premier test soft, on va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que la police va réussir à retrouver Tokuko qu'elle s'est cachée non pas dans la boîte mais dans l'incinérateur ? Que j'ai pas activé donc elle est pas censée être morte. Elle devrait peut-être éventuellement revenir le lendemain. Est-ce qu'elle ira en prison ou pas ? Attends on va voir. Donc la police arrive à l'école. La police découvre le corps de Midori. Elle découvre un cutter avec le sang de Midori. Sur ce cutter il y avait les empreintes de doigts de Tokuko, très bien. Et ah Tokuko ? Ah non 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 ! Tokuko ne dormait pas dans la boîte ! Donc un test. Tokuko est censé me suivre. Je porte le masque. Donc là elle me suit toujours. Donc je prends une victime au hasard. Et je la tue devant elle. Voilà. Je laisse le couteau. Tokuko appelle la police. Je fais tomber le masque. Voilà devant. Alors je sais pas si j'aurais dû faire tomber devant elle ou pas. Je vais faire forgive sins. Je vais même faire clean all weapons pour être sûr. Et on va mettre la fin de la journée. Donc la police arrive à l'école. Elle découvre le corps de Midori. Incapable de localiser l'arme du crime. Questionne tous les étudiants. Ayano n'est pas lié au crime. Et attends voir. Un témoin. Donc c'est Tokuko. Qui a vu quelqu'un porter un masque. Et faire un crime. Mais la police n'a pas assez d'informations sur le meurtrier. Tokuko était quand même un petit peu conne. Ils ont prévenu le directeur qui a décidé de retirer tous les masques de l'école. D'accord très bien. J'étais pas au courant de ça. Mais très intéressant. Bon on voit que Tokuko est quand même assez conne. J'ai pu retirer le masque devant elle en plus. Alors Tokuko comment ça se passe pour toi ? Bon je pensais qu'elle allait dire I know you killed someone. Trop innocente. Trop conne. Non mais clairement. La Tokuko je suis désolé. Mais elle est un petit peu conne. A moins que voilà elle était sous le choc. Elle avait pas les idées claires. Peut-être. Alors les masques. Voilà ils ont été retirés. Par contre on a les gants. Alors on a une caméra. Ça c'est déjà très bien. Donc je vais retirer tout le monde. Je ne vais garder qu'une student conceal. Allez pourquoi pas une rousse. Elle ramasse donc voir le tournevis. Ouais je préfère faire le tournevis plutôt que le coup du cutter parce que je ne suis pas sûr que ça marche. Au moins avec cette méthode. Non. Elle fait comme les profs d'accord. Ils sont complètement paranoïs dans cette école. Mais sérieux personne dans la vraie vie fait ça. Bon tant pis on va essayer autre chose. Imari s'il te plaît j'ai besoin de ton aide. Donc là je ne suis pas là pour rien puisque la caméra normalement aurait dû voir. Oui bon je sais. Ça va peut-être quand même pas jusque là. Par contre. On a un cutter avec des enteintes. On va prendre une victime au hasard qu'on va euh... Alors on ne va pas la tuer devant la caméra. On va laisser le cutter ici. Alors juste pour être sûr je vais faire un petit euh... Forgive sins. Alors il ne faut pas qu'on me voit avec le corps de Tokuko dans les mains au niveau de la caméra. Alors je vais laisser le corps de Tokuko ici pour qu'on voit bien. Dans un premier temps parce que je ne suis vraiment pas sûr de moi. Je vais voir si en nettoyant devant la caméra ils trouvent ça suspect ou pas. Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas vu de texte. Par contre j'ai un petit peu peur parce que euh... Je vais peut-être avoir du sang sur moi. Ah ! Une évidence ! Ils ont vu une preuve. Très bien. Bon après on est là pour tester hein. On va voir qu'est-ce que ça a donné. Donc je jette ça et forcément le forgive sins. Et c'est parti. On est à la fin de la journée et on regarde qu'est-ce que ça donne. Donc je pense que peut-être que la police va m'arrêter. Mais j'ai envie de voir un petit peu qu'est-ce qu'elle va dire. Donc la police arrive à l'école. Elle découvre plusieurs parties de corps. Très bien. Euh... Avec le cutter et le sang de Tokuko. Donc elle relève les empreintes d'Imari sur l'arme. Imari est arrêtée par son arrosoir. Oui c'est la deuxième fois que je fais cette blague. La police questionne tous les étudiants y compris Ayano. Ne faites pas le lien entre Ayano et le crime peut-être pour le moment. Attends. Non. Attends. La police pense qu'elle a arrêté le prédateur. Non c'est pas tout à fait cette traduction mais le meurtrier et bon bah la police se pète. Mais non c'est pas vrai. Arrête ! Ah là on a un truc exceptionnel quand même les amis. Ok donc là on a double caméra. C'est parfait. Ensuite je me mets au temps de midi. Allez pourquoi pas Mécanique à roue tu vas ramasser ce ciseau. Non. Ah d'accord la p***. Bon très bien je refais une journée. Allez ramasse-le le matin. Normalement ça devrait être bon. Merci. Ensuite je vais demander à Info-chan l'hémétique poison. Ok elle arrive. On va lui foutre l'hémétique poison vite fait. Et après un what the fuck j'ai cru en train de quelque chose. Ah bah elle a mal au bide. Ouais elle me regarde pas comme ça. Et elle va aller aux toilettes. Bon tu pourrais y aller un petit peu plus rapidement que ça hein. Allez on parie elle va là où il y a le fantôme. Ah quand il y a urgence tu vas aux toilettes les plus proches. Ensuite on la noie. Hey what are you ? Eh donc peut-être que vous allez deviner la suite parce que comment tu veux te suicider dans les toilettes. Le pire suicide ever. Etc. Donc allez Maka Efude Béchi Allez Je pense que trois ça peut être pas mal Sans oublier le forgive sins Pour commencer Ah l'incinérateur il est plus là Bah oui Alors c'est vrai que c'est un petit peu con Donc attends vas-y Regardez C'est bien moi hein Voilà C'est bien moi qui ai tué D'ailleurs je m'amuse avec hein Vous trouvez pas ça un petit peu bizarre que je m'amuse avec les cadavres Sous une deuxième caméra en plus Voilà je fais des choses très très suspectes quand même hein Et la police elle va pas me lier au crime tu vas voir Ah non non c'est pas moi qui les ai tués Je suis juste nécrophile L'excuse de merde c'est Alors d'ailleurs je vais renverser un petit peu d'eau partout Parce que je sais pas du tout si vous allez voir la suite ou pas Alors il faut bien que je laisse un cadavre au niveau de la plaque d'eau Les autres on va les cacher Pourquoi ? Parce que je vais laisser activer une prof Qui n'est pas là d'ailleurs Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc oui c'est une tragédie Voilà Donc elle va rester à côté du corps Alors par contre il faut que je me débrouille bien Parce que ça va peut-être pas être évident Là on a un mélange des plus surprenants mon gars A mon avis ça va donner n'importe quoi Parce que il faudrait que j'arrive Ah Bah non Mais j'ai pas de sang sur moi Qu'est-ce que tu racontes ? Mais non Mais n'importe quoi Euh non Désolé Ah non 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 J'ai pas de sang sur moi Tu... Non non Tu déconnes là Bon ok J'ai fait exactement la même chose Juste pas avec la prof Ça je pourrais tester pourquoi pas une prochaine fois Allez c'est parti On va voir un petit peu ce que la police va dire La police arrive à l'école Elle dé... Elle détermine plutôt que Mekani Karou Est morte Noyée Ah par contre la police Elle est pas conne Elle se dit Ouais C'est certainement un meurtre Ouais Qui se suicide en se noyant dans les toilettes ? Elle va chercher d'autres victimes Par contre elle découvre Voilà Les corps de Efude Maka Mekani Karou Hein Mekani Karou elle est nouveau là Bon pourquoi pas Avec le ciseau Dont il y a du sang De Béchis De Efude Etc Avec les empreintes De Mekani Karou Mais pour le coup alors Ouais Mekani Karou Elle s'est tuée elle-même D'accord Ça va La police Se dit que c'est pas vraiment Un suicide Après avoir commis Ce meurtre là Mais elle a pas assez De preuves Bon J'ai quand même fait ça Devant les caméras Et pour vous Vous avez pas assez de preuves Bon pourquoi pas Elle questionne tous les étudiants Ayano porte toujours des gants Elle pose pas la question Mais pourquoi t'as des gants Tout le temps toi Mais peu importe Après beaucoup de clubs Qui ferment Ah nous ça va On peut rentrer chez nous Peinard On va terminer avec Trois petites questions De Pyroli Première question Que se passe-t-il Si tu mets un cadavre Devant une student council Pour que quand elle va Appeler la prof Et tu retires le cadavre Ça fait quoi Bon apparemment il sait Moi aussi Je sais pas Elle va dire un truc La phrase exacte C'est So It was just a prank Enfin en gros Arrête de te foutre de ma gueule quoi Donc c'est pour ça Qu'on va passer très rapidement A la question 2 Et si on le fait plusieurs fois Qu'est-ce que ça peut faire La prof elle en a marre Et il me propose De prendre Akane De toute façon C'est elle que j'aurais pris forcément Alors je décide D'éliminer quelqu'un Sans qu'il y ait de traces de sang Donc avec la corde à sauter Ensuite on va réactiver Toutes les profs Et Akane On l'emmène ici Bah alors Akane On a les yeux fermés Mais on arrive à voir les cadavres Oui On va prévenir une prof Donc nous Tout ce qu'on a à faire Bah c'est la cacher Et en plus on la cache juste là Voilà Ah bah j'ai rien fait Bon la logique du jeu aussi Akane elle aurait pu dire Ouais mais meuf T'étais à côté de moi Tu l'as vu Hein tu peux prouver Tu peux prouver Attention elle arrive Ah j'ai envie de voir ça Allez Akane Oh Akane Bah alors on est deg Donc je vais le refaire Voilà Deuxième fois Voilà elle va de nouveau Appeler une prof Très bien Et nous on le recache au même endroit Deux fois Je vais vérifier si sa réputation elle baisse ou pas En vrai je la connais pas du tout sa réputation de base Mais elle est déjà plus haute que celle d'Aoi ou de Shiromi Mais attends on va retenir Là c'est 60 Et de 3 Bon sa réputation elle baisse pas Quel dommage Et de 4 Eh encore une dernière fois Sauf que cette fois ci Je vais l'emballer Mouais bizarrement Là où il devait y avoir un corps Il y a un gros tas de sac poubelle tu vois Ok Et ça fait quoi si je prends le sac poubelle devant vous Là regarde il est là madame J'ai quand même un drôle de sac poubelle hein Bah elle bug Oh bah voilà comment faire Bugger Akane Regarde je pars que de la réputation Elle m'envoie même pas chez la conseillère Elle est complètement bugger Akane Ah quand même Elle m'envoie chez la conseillère Très bien Bon je veux juste m'excuser hein Normalement pour une fois ça passe Voilà Merci Oh je peux parler au cadavre Ah non Autant pour moi Ah malheureusement je ne peux pas attaquer le cadavre de nouveau C'est quand même drôle hein Alors comment tuer toutes les profs d'un coup Puisque là on va passer à la 3ème question Qu'est-ce qui se passe si toutes les profs sont mortes Et que la student council doit les appeler car elle a vu un cadavre Apparemment il a jamais vu ça Alors c'est parti On va les électrocuter Je vais faire plusieurs fois parce que j'entends No I can be Bon je sais pas elles sont toutes mortes ou Ouais c'est bon Ensuite bon il doit y avoir encore une prof qui doit mourir Allez va les voir Va te faire électrocuter Non mais vas-y elle devait mourir Mais putain elle est pas morte en plus C'est pas vrai Elle est bien dans la flaque c'est bon Bon c'est pas grave on a un peu moins de 5 minutes Allez Akane c'est encore à toi Oh bah oui ça peut pas être réel Bah attends tu vas voir la surprise Ah non elle sait direct Elle sait direct que les profs sont morts Mais comment tu le sais Va direct aller à une place safe Et c'est où la place safe ? Côté drive-ru peut-être Tu trouves que ça c'est une place safe ? Allez il me reste quelques secondes Je vais voir un petit peu si Akane dit quelque chose ou pas La police arrive à l'école Akane voulait m'arrêter Mais elle a pas eu le temps Donc elle découvre plusieurs corps Voilà c'est ça Et attends Elle m'accuse de meurtre Alors que j'ai juste voulu Prendre son poux Mais elle était Ah voilà et encore Vous savez quoi les amis Akane encore une fois On l'a pas cru Bon là pour le coup Bon si c'était moi mais Mais pas dans ces circonstances Akane Bah tu sais quoi c'est bien fait pour ta gueule Bon bah écoutez C'était génial J'ai bien aimé Quelques petits rebondissements Pour des choses plutôt inattendues on va dire Donc n'hésitez pas dans les commentaires A me mettre vos questions Vos suggestions etc Moi j'ai continué à faire Des épisodes Trôler la police Puisque ça marche bien Vous aimez bien Et bon bah Pas perdre plus de temps N'hésitez pas à liker Partager Vous abonner Pour me soutenir bien évidemment Et c'est Valmonjack Et je vous dis à la prochaine